bonjour à tous les amis bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui c'est lundi on va parler kvk on va parler craquage de l'init event aussi bien évidemment comme tous les lundis mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait mais pourquoi 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 n'avez pas encore abonné à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous l'avez aussi à droite sur l'overlay vous retrouverez tous les screens tous les sujets de toutes les vidéos de la chaîne on peut pas faire mieux les amis commençons tout de suite par les et pas le l'époque du lundi vous allez voir déjà vous voyez j'ai un petit icône parchemin en haut à droite je vous montre avec le curseur je ne l'utilise plus assez souvent ce curseur là ce petit icône là il est un petit peu trop tôt pour arriver on va y revenir d'ailleurs regardons donc le calendrier des évotes le vide intersidéral a été comblé par les événements de rome ok rome c'est tout nasse ça ne sert à rien la maison d'esmeralda elle en revanche pour le angle c'est de la balle pour le craft alors est ce que c'est les votes où faut claquer c'est jeune non est ce que c'est les votes où faut aller à 10 tours si vous pouvez oui sachant qu'il ne dure que deux jours un jour 17h30 minutes et 17 secondes à présent donc c'est un event où il faut rocher deux fois cinq tours par jour vous faites le tour gratuit vous faites le tour divin à 50% moi j'ai pas de chance j'ai des tirages en carton au moins ce n'est pas des étoiles c'est toujours ça deux tirages en carton j'échangerai tout ça demain et on a le pop également de la crise de ses roulis alors normalement la crise de ses roulis je pense qu'à présent tout le monde gère tous les boss que ce soit d'écart torny kaira la première akéoc ou astrid alors ça c'est simple si je devais vous donner un conseil pour ces boss là utiliser un bon duo habituel en open field il a eu du mal à sortir un duo habituel en open field alors vous pouvez sortir si vous avez un eski un eski xianyu ça fera le tab vous pouvez sortir un xianyu avec minamoto et une relique sur minamoto ça fera le job aussi ou sinon un petit guanalexandre bien stuffé ça passe aussi crème au niveau du magasin pas de surprise le magasin alors n'achetez pas des concoctions ça sert à que dalle de toucher vraiment pas ça c'est satan c'est le mal franchement moi je vous conseille bien évidemment de prendre des coffres de choix de matériaux alors d'abord vous prenez celui que vous voulez dans l'ordre que vous voulez d'ailleurs donc les deux coffres de matériaux easy les emojis sérieusement quoi ça sert à que dalle après prendre la téléportation il y en a qu'une c'est simple et les clés en or donc les matériaux de craft les clés en or et vraiment s'il vous reste du stock et vous n'avez rien à faire avec d'acheter des sculptures de kaira mais ne toucher à rien d'autre franchement c'est tellement tout n'a droit sauf si vous avez tout fini vous pouvez rusher le reste hop là on sort on retourne sur les évones puisque on a également les paris de la grande finale et regardez regardez comme c'est magnifique comme de par hasard les one v et les 60 gt ne se rencontrent pas mais c'est un tirage totalement au sort franchement là c'est 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 peu probable face et peu probable s'il y avait une chance sur trois qu'ils se rencontrent si je dis pas de bêtises 1 2 3 une chance sur trois effectivement donc qu'ils se rencontrent donc 30% ils se rencontrent pas mais quand même ça m'aurait étonné que l'élite mette en demi finale les one v face aux 60 gt sachant que c'est plutôt la finale qui va se dérouler comme ça alors les codes sont tout simplement oufissime regardez on est que le lundi ça ne vient que d'ouvrir 5 jours 17 heures 27 minutes 52 secondes et pourtant vous le voyez les codes sont secs fois 10 pour one v fois 10 pour 60 gt et on a les paris intermédiaires on va pouvoir parier également alors sur ces paris là évidemment on en reparlera vendredi pourquoi vendredi on va attendre que les codes se stabilisent est ce qu'elles vont descendre est ce qu'elles vont monter est ce que il y a potentiellement un coût à faire oui on va bien voir quel coût on peut faire en tout cas au niveau des pièces je vous ai dit il faut voyez ils ont changé ah ils ont changé le store ils ont changé le store j'ai l'impression il faudra qu'à non c'est moi qui rêve c'est moi qui suis défoncé ok je suis éclat taxe au troisième sous-sol au niveau de la trade l'or ben rocher mais vous le voyez c'est pas la fête comme lors des paris de la ligue c'est beaucoup plus tendu il va falloir réussir les paris pour réussir à être sûrs de vider le store et puis on a à partir de zéro et les autres et vote on va avoir le plus grand gouverneur qui va arriver avec amadi tor qui revient on en reparlera lorsque sarah pop allons parler kvk à présent regardez donc j'ai ce petit parchemin et ce croissant de lutte est ce que l'init a complètement craqué je vous le rappelle j'ai fini mon kvk il y a à peine une semaine à peine une semaine et on a déjà l'annonce du prochain kvk et regardez alors est ce qu'on a plus d'infos non hop là non on n'a pas encore le délai mais regardez deux jours 17 heures 26 minutes et 18 secondes la scription sera finie et regardez sans surprise encore une fois conquête du désert et marche des haches ne sont toujours pas là ils sont toujours en prochainement je vous l'avais annoncé conquête du désert est totalement buggé il est complètement éclaté ce kvk comme le marche des âges au final on n'a que deux kvk qui existent encore l'hymne héroïque et la lutte des huit les autres ce qui est la même chose c'est les deux mêmes kvk quasiment les autres sont totalement éclatés regardez les dates il ya quand même un jour d'écart sur la fin l'un dure 49 jours si je dis pas de bêtises l'autre en dure 48 la lutte des huit sur quoi va-t-on être inscrits je ne sais pas pour le moment il y a nombre de camps 4 durée de la saison 51 jours total des royaumes inscrits 56 4 camps 51 jours donc et 56 déjà inscrits lutte des huit donc c'est 50 et pas 49 et 48 nombre de camps 8 durée de la saison 50 total des royaumes inscrits 12 alors pour le moment il y a beaucoup plus de joueurs inscrits en héroïque en thème en hymne héroïque quand l'une des huit beaucoup plus de royaume du moins je ne sais pas sur quoi va-t-on tomber nous cette fois qu'est ce que vont décider nos leaders probablement à l'une des huit je dirais on va bien voir puisqu'on sort d'un hymne héroïque mais ce qui est sûr c'est que cette inscription est totalement éclatée est ce que je vous conseille si votre royaume est là dessus et que vous venez de sortir d'une semaine on dit à peine une semaine d'un kvk oui je vous conseille de le skip parce que là on n'a clairement pas le temps de se refaire en une semaine quel est l'intérêt de lilith à faire ça et à vous forcer à aller en kvk et bien c'est simple le but de lilith c'est que vous n'ayez pas le temps de refaire des gros stocks de ressources et que vous claquer votre cul je vous le rappelle certains joueurs viennent de claquer des milliers d'euros dans les techno dans les troupes pour faire le kvk et ils en sortent à peine imaginez le 19 60 le 1960 avec les 60 gt qui ont claqué de ouf des dizaines c'était des centaines de milliers d'euros face à nous dans le kvk et bien ils repartent tout de suite au kvk les mecs et vont reclaquer c'est vraiment un rythme qui n'est pas soutenable par les joueurs autres que les méga baleines alors vous allez le dire ben oui mais si on fait pas ça si lilith fait pas ça tu vas dire on s'ennuie y'a rien à faire y'a pas des votes et les mecs ici vous créez des votes et de l'animation dans le jeu et c'est plié y'a pas besoin d'enchaîner des kvk moi je pense personnellement que un kvk qui démarre quatre semaines donc un mois après la fin de l'autre c'est un délai correct une semaine c'est pas un délai correct une semaine c'est un délai complètement éclataxe les mecs abusent clairement on continue donc sur les kvk dites moi en commentaire ce que vous vous en pensez et d'ailleurs la prédiction de la conquête du désert on va aller voir elle était bonne c'était sûr qu'il allait disparaître comme le marche des âges les mecs voyez au vu de lancer et d'enchaîner les kvk mettez vos dames sur l'amélioration l'optimisation et le débugage ça sera beaucoup mieux regardons donc au niveau du kvk je vous disais pourquoi la conquête du désert c'était quasi sûr qu'il allait disparaître du moins qu'il allait être patché et donc on n'allait pas pouvoir le reprendre tout de suite regardez si on prend le plus récent le c1 13 18 le truc il a commencé il ya 40 jours et si on prend le dernier il a commencé il ya 40 jours également ce qui veut dire que ils ont lancé 1 2 3 4 5 plus une petite batterie de test avant de 3 ou 4 si je n'ai pas de bêtises et c'est fini donc il y en a plus qui sont lancés depuis 40 jours la conquête du désert alors que si vous regardez un hymne de roi par exemple il y en a des nouveaux qui viennent d'apparaître une nouvelle fois et si j'en prends au hasard alors on va aller on va aller toujours pas toujours pas toujours pas voilà 12 jours j'en ai qui sont il y aura 12 jours seulement ce qui veut dire qu'ils ont continué d'en lancer d'ailleurs j'ai bien fait d'ouvrir regardez donc on a une batterie d'hymne héroïque qui vient d'apparaître notamment celui du 13 0 7 alors le 13 0 7 c'est le royaume des avg très très gros royaume les avg ça va être un kvk de ouf face aux 21 55 dd 55 un très gros royaume également qui sera le plus gros des deux royaumes je ne sais pas de qui sera à gauche on va bien voir en tout cas je pense que ce kvk là va être très intéressant à suivre on en a d'autres qui ont pop qui vont être intéressants qui vont pop qui vont être intéressants parce que là on est juste en préparation il y en a un autre on va leur trouver ce qu'il est bien en hymne héroïque ou est ce qu'il a été mis en en lutte d8 je crois qu'il est en lutte d8 il est en lutte d8 il y en a beaucoup trop tac on va aller en lutte d8 et regardez en lutte d8 on a tous les petits royaumes qui sont des cid a sans être impérium ou des cid b qui sont en train de s'inscrire donc on va avoir des royaumes émergents qui vont être intéressants on va dans saison 2 il est là le kvk que je voulais vous montrer donc on a pas mal de petits royaumes de site b qui vont arriver pour certains pour la première fois sur leur premier lutte d8 et d'autres qui sont déjà expérimentés comme le 12 92 ou 15 44 par exemple en parlant de kvk est toujours expérimenté n'oubliez pas on a le kvk du 18 46 regardez on a toujours 5 impérium sur ce kvk c'est assez ouf à part le 1916 on a toujours 5 impérium alors si vous voulez aller voir ce kvk vous ne pouvez pas la brume est encore là regardez il reste de la brume inexplorée dans ce royaume mais normalement si je dis pas de bêtises je crois que elle saute aujourd'hui un la brume donc on devrait pouvoir aller le voir aujourd'hui demain ou très prochainement on devrait pouvoir rentrer sur ce kvk le 18 46 est allié au 10 93 ils sont en tête je dirais ils ont éclaté leurs adversaires les quatre royaumes ils dominent trois zones normalement à présent on va aller voir les autres zones dans la semaine voir ce que ça donne c'est le plus gros kvk je dirais en cours il n'est pas incertain puisque maintenant c'est malheureusement plié pour les premières zones mais ça va être en terre du roi peut-être un sursaut des quatre royaumes c'est très peu probable dans les royaumes qui sont de kvk qui sont finis et sur lequel on n'aura pas de sursaut on a bien évidemment le kvk du 12 54 comme vous le savez c'est le kvk du drama avec le 13 65 et le 12 54 qui se sont battus en terre du roi et le 15 56 qui a été accusé de faire une alliance et patati et patata ça n'a pas encore brûlé alors que ça aurait dû être fini les mecs ils ont réparé le 12 54 ne lâche rien mais bon c'est totalement fini pour eux le 13 65 va accueillir une méga migration le 15 56 qui en haut à droite aussi le 18 46 dont je viens de parler également vraiment les très gros kvk les très gros royaumes à suivre sont là on va comme promis aller en saison 2 mais avant ça il y a un autre marche des âges dont je voulais vous parler qui est l'avant dernier c'est celui qu'on suit actuellement le marche des âges qui est à 12 jours 6 heures 41 minutes et 13 secondes celui des one v avec donc le 16 64 le 16 23 le 14 74 et 10 34 vous voyez 10 34 il est même pas impérium le royaume des one v et pourtant on a eu l'ouverture des portes de niveau 4 vous allez voir les mecs ça ne rigole pas alors les one v sont même on a un petit peu de live les one v sont même pas le plus gros royaume et pourtant regardez ils sont sortis de leur zone en clarence et en face les adversaires ont tenté de venir un moment mais bon ils sont fait désintégrer sur cette zone la van je vous l'avais déjà montré du coup ils sont repliés au sud un forcément ils ont été en zarad pour aller chercher des rewards ils sont avec l'autre leur allié en s'élan sur cette zone là ce qui fait qu'en zone chiqui il va falloir suivre on va avoir potentiellement deux royaumes qui vont essayer de sortir mais le problème c'est que là ils vont se heurter au jaune enfin jaune or comme vous voulez qui a bloqué le royaume violet au sud donc là les one v ont quand même des bons alliés puisque les one v la zone où ils sont seuls ils l'ont prise leur allié la zone où ils sont seuls en calcha ils l'ont prise également ce qui veut dire que les adversaires sont enfermés et de l'autre côté ils sont avec des alliés en vachat donc pour le moment les alliés des one v contrôlent toute leur zone et regardons de l'autre côté presque toute leur zone en outurie ils se sont fait totalement enfermer le royaume rouge donc ils sont tout seul et au nord ils sont sortis mais regardez ils sont aussi alliés avec le 967 donc on va avoir une très grosse zone de fight et tout au nord en revanche là c'est pas tout à fait la même les mecs prennent les mêmes couleurs mais on voit quand même qu'ils sont enfermés ce qui veut dire que excepté en zone au curie tout est dit broco mais au curie c'est la seule zone contestée en toutes les zones sont contrôlées par les one v toutes les zones où ils peuvent accéder sont contrôlées par les one v et leurs alliés ils sont bien alliés sur le côté là donc on a les one v le rouge en clarence qui est allié forcément avec le royaume en ouaiji qui est allié avec le royaume en san pedro et qui est lui même allié avec le dernier royaume qui se trouve en lucerne donc on est bien sûr du 4v4 les gros zones de fight qui vont arriver les zones à suivre ça va être en chiqui en chiqui ça va être très intéressant de voir ce qu'ils vont faire de l'autre côté en bêta faux aussi donc si j'étais contre les one v et que je fais partie de l'autre alliance qu'est ce qu'il faudrait faire faudrait sceller la zone faudrait sceller cette zone là pas surade pour pas se faire avoir rusher en zone bêta faux pour essayer de jump et quand les portes intermédiaires vont ouvrir on rejump et on enferme totalement le rouge et le lor le jaune on les enferme ce qui fait qu'on va se retrouver après en 4 contre 2 contre les one v encore une fois les one v ne sont pas inférieurs mais regardez la puissance les mecs ont pas dû perdre grand chose je vous l'avais montré en coalition ils ont perdu quand même plus de 2 milliards de puissance mais c'est pas énorme 10% de puissance ça veut dire qu'ils ont fait le jump et les mecs sont sortis en force mais regardez les one v c'est la seule grosse alliance qui est sur le 10 34 bref un très gros kvk qu'il va falloir continuer de suivre on va aller à présent sur du kvk saison 2 les amis comme promis alors on a la liste d'époque qui vient d'arriver hop là regardez ils ont pas encore démarré mais on a tout de même un très gros kvk à venir je vais vous trouver voilà le kvk s2 10 55 celui-là va être tout bonnement énorme on a le 24 45 le 24 60 et le 24 63 ils sont tout bonnement les trois infirmes de la zone et regardez on a quand même un à deux continents qui monopolisent pas mal de très gros royaume puisque 53 56 61 60 63 66 tous ceux là sont juste sur deux continents côte à côte 1 et 46 et 45 se sont déjà rencontrés le problème quand on a genre de royaume qui suit on a déjà des alliances qu'on puisse faire lors du kvk saison 1 et le 24 63 c'est des quatre evf qu'on fait une petite ligue aux iris qui était pas mal on a les dpc du 24 60 alors eux je ne les connais pas et on a les 45 un des du 2445 d'ailleurs regardez si on va voir leur puissance alors je peux pas m'inscrire mais si on veut aller voir d'ailleurs faut pas m'inscrire pour y aller si on va voir leur puissance la nouvelle interface elle me perturbe un peu ça va là donc la puissance de ces quatre royaumes impérium de ces trois royaumes impérium regardons autour de la grande la grande royaume le grand royaume du temple perdu plutôt et pas la grande zigroisière mais j'ai l'habitude de ça 9 milliards pour l'alliance qu'il le tient on va juste aller voir l'alliance qu'il le tient 9 milliards en kvk saison 2 c'est pas mal du tout hein c'est même très très bien c'est du très gros niveau hein on continue je vais les retrouver je vais les retrouver voilà le s2 10 55 on va maintenant regarder le 24 60 regardez 9 milliards est ce qu'on va avoir en kvk saison 2 une alliance à plus de 10 11 ou 12 milliards le plus gros que j'ai vu il me semble en kvk saison 2 c'était une alliance à 12 milliards pour le temps perdu on est à 8 milliard 8 pour le deuxième impérium et allons voir tout de suite le troisième et dernier impérium hop là on va le retrouver hop là il est là cette fois j'ai pas oublié le numéro 1 le 24 63 le dernier de c'est ah non je suis rentré sur pourquoi on va rentrer sur le royaume perdu tiens étonnant c'est peut-être un petit bug ou ah non c'est moi qui ai cliqué dessus on peut déjà rentrer dessus je savais même pas que je pouvais rentrer avant qu'il soit qu'il soit ouvert officiellement et hop là on va sur le kvk de 24 sur le royaume 24 63 tac et on regarde est ce que ça sera eux les plus puissants est ce que ce sera eux les plus puissants tac on rentre ça ne veut rien dire à l'alliance qui tient mais 9 milliards 100 également donc c'est plutôt équilibré trois grosses alliances autour des 9 milliards tout va jouer donc sur les autres alliances voilà pour les kvk du moment voilà pour lilith qui craque et relance déjà notre kvk non mais sérieux deux jours 17 heures 12 minutes et deux secondes quand je vois le timer je pète un câble on va voir contre qui on va tomber si on s'inscrit n'a pas encore d'infos par rapport à ça voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock et